Alors bonjour à tous, merci de votre présence ici ce soir pour en apprendre plus sur Bitcoin et SwissBitcoinPay. Notamment on propose une solution pour accepter Bitcoin facilement dans votre commerce. Donc en premier lieu je vais parler un petit peu plus de Bitcoin spécifiquement pendant quelques slides, et puis après je vais parler plus spécifiquement de SwissBitcoinPay et comment accepter les paiements en Bitcoin. Donc très rapidement à propos de moi, j'ai grandi un peu sur la frontière franco-suisse, j'ai fait mes études à Lyon en informatique, je suis développeur du coup de formation, je suis quelqu'un de technique, beaucoup d'expérience dans plusieurs entreprises, et puis je suis actif dans l'écosystème depuis 2020. Voilà, qui commence Bitcoin Maximalise, donc je me concentre uniquement sur Bitcoin. Donc Bitcoin, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un réseau de paiements complètement ouverts, open source on dit, et transparent, donc c'est une monnaie décentralisée, personne ne contrôle ça, c'est décentralisé par plein d'acteurs différents. On peut faire des transactions à beaucoup moins de frais que le système traditionnel. Donc les transactions sont toutes publiques, c'est-à-dire que si moi j'envoie 100 euros à telle ou telle personne, cette transaction est publique dans le registre des transactions. Donc tout est en fait traçable et visible. Et donc avec ça, il y a la pseudonymité des transactions. Donc ce n'est pas vraiment anonyme, c'est pseudonyme. Si je connais ton adresse, je peux voir les transactions que tu reçois ou que tu envoies sur ton adresse Bitcoin. C'est un réseau infalsifiable, insensurable, inviolable, c'est absolument solide. Ça l'a prouvé depuis plus de 15 ans maintenant. Du coup, c'est résilient aux guerres, aux crises, c'est anti-fragile absolu. Ça résiste vraiment à beaucoup de choses. C'est neutre et égal pour tout le monde. Personne n'est avantagé. Pour obtenir des Bitcoins, il faut soit miner, soit travailler, soit en acheter. Et personne ne peut en créer, en imprimer. Il faut fournir de la preuve de travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du coup, on est tous égales sur ce côté-là. Et c'est en quantité limitée. Donc ça, c'est l'aspect le plus important d'un point de vue investissement ou d'un point de vue commerce. Le fait d'en accepter. Puisqu'effectivement, il n'y a que 21 millions d'unités de Bitcoin. Il n'y aura jamais plus que ça. Donc aujourd'hui, il y en a déjà 19 millions et demi qui ont été émis. Et en fait, l'émission des nouveaux Bitcoins est prédictible jusqu'en 2140. Et en 2140, il y aura 21 millions de Bitcoin en circulation et ça ne bougera plus. Donc c'est vraiment limité au sens où personne ne peut en créer plus. Même l'État, le plus puissant qu'il veut, il ne pourra pas en créer plus. Donc qui gère en fait cette révolution Bitcoin ? Alors en fait, il n'y a pas de directeur général de Bitcoin. Ce n'est pas une entreprise avec des contrats à rendre aux actionnaires. Il n'y a pas de budget marketing pour des promesses irréalisables. Il n'y a pas d'équipe de vendeurs charmants qui peuvent vous vendre ça. Et il n'y a personne en fait qui a le pouvoir de dicter le réseau, y compris les États. Donc tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de tête à couper. Les personnes qui ont à l'origine créé le Bitcoin ont voulu créer un réseau qui soit absolument insensurable, incapturable, impossible de le manipuler. Et voilà, en fait aujourd'hui, c'est ça. C'est complètement décentralisé et il n'y a personne qui a le contrôle de ce système et de ce réseau. La situation du Bitcoin en Suisse, alors l'achat, la vente est parfaitement légale, évidemment. Et l'avantage aussi qu'on a par rapport à d'autres pays européens, c'est que les plus-values qu'on fait dessus sont non imposables. Si on n'est pas considéré comme professionnel, donc si vous ne tradez pas chaque jour, vous faites 300 achats par jour, vous n'êtes en principe pas imposable sur les plus-values. Et c'est aussi même possible de verser des salaires en Bitcoin. Si votre entreprise, vous voulez essayer, c'est aussi possible, les deux parties doivent être d'accord. Alors la valeur pour les commerçants, c'est de réduire les frais de transaction dans un premier temps, puisque le monde traditionnel prend beaucoup. Parfois c'est cher, c'est pas très transparent aussi. Parfois il y a des abonnements, il y a un terminal qu'il faut louer, etc. Avec Bitcoin, il suffit que Bitcoin paie, c'est dans la très grande majorité des cas beaucoup moins cher. On se protège de l'inflation. Comme je l'ai dit avant, c'est une monnaie dure, limitée. Et donc le fait d'accepter Bitcoin en commerce, ça permet de conserver la valeur de votre travail sur le long terme. C'est une monnaie mondiale, un touriste japonais, australien, qui vient ici de nos pays. S'il a du Bitcoin, il pourra le dépenser nativement dans votre commerce, et il n'aura pas besoin de son bêtavis change, etc. Et le dernier point qui est aussi très très important, c'est tout ce qui est fraude, paiement annulé, en anglais charge back. Donc ça, c'est si par exemple quelqu'un prend votre carte bancaire, va dépenser à la boulangerie, au restaurant, à 5 étoiles. Vous, vous allez appeler votre banque pour faire annuler le paiement. Et malheureusement, le commerçant, il leur a fourni son service ou son bien, et il ne recevra pas la totalité de son argent. Et à cause de ça, les commerçants, vu qu'ils ont des centaines, des milliers de transactions chaque mois, en fait, ils ne les voient pas passer. Et au final, ils perdent des milliers de francs suisses, des milliers d'euros chaque année. Et à l'inverse, sur Bitcoin, que ce soit on-chain ou lightning, comme on le sait, les transactions sont définitives. Personne ne peut annuler un paiement Bitcoin. Alors, la première critique que les commerçants, que tout le monde a à propos de Bitcoin, c'est que c'est volatile. Alors, ce qui est volatile, peut-être c'est volatile, mais la valeur... On voit souvent les courbes, la valeur de Bitcoin qui monte et qui descend un petit peu. Mais si on inverse le graphique, on veut voir la valeur de l'euro par rapport au Bitcoin. Bitcoin, on voit qu'il a perdu 99,25% de sa valeur. L'euro a perdu 99% de sa valeur en 10 ans. Donc, si vous avez gardé de l'euro, désolé, vous avez perdu 99% de sa valeur. Le franc suisse, c'est plus stable, mais en fait, non. Et puis, c'est pareil pour à peu près toutes les monnaies du monde, quand on le compare en Bitcoin. Donc, en fait, l'intérêt, c'est de ne pas garder... D'éviter de garder votre valeur de travail en monnaie fiduciaire, mais de les conserver en Bitcoin. Sur le long terme. Voilà, tout ça, c'était une petite introduction, une très très courte introduction à Bitcoin. On pourrait en dire beaucoup plus. Mais là, maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement de SwissBitcomPay. Donc, SwissBitcomPay, c'est une entreprise déjà enregistrée en Suisse, régulée en Suisse auprès de la Finmain, via l'ARIF à Genève. Il y a aujourd'hui environ 200 commerces qui l'utilisent au quotidien, dans 14 pays différents. Et l'année dernière, il y a eu un volume de transactions d'environ 4,6 Bitcoin au total. Donc, ça fait 260 000 francs environ de volume de transactions. Donc, la promesse, c'est une minute pour accepter Bitcoin dans votre commerce. Que ce soit vraiment très simple. C'est sur votre téléphone, sans identification KYC, obligatoire. C'est mondial et c'est non custodial. Alors, pourquoi uniquement Bitcoin ? Alors, dans l'imaginaire, la plupart des gens, Bitcoin, c'est une partie de la crypto. La plupart des gens pensent que ça fonctionne comme ça. Mais en fait, en réalité, quand on croise vraiment le sujet, on se rend compte qu'il y a Bitcoin. Et puis, à côté, les cryptos sont une reproduction du système fiat avec toutes les dérives qu'on connaît. Voilà. Donc, le vrai signal, c'est Bitcoin. Le reste, c'est Dubuis. Et puis après, on peut argumenter des heures que les autres sont soit trop chères. Sur Ethereum, on a parfois des frais de transaction à 1500 dollars de frais de transaction. 1500 dollars de frais de transaction, je le répète. Ou Solana qui tombe en panne tous les mois. Ou Terraluna, si vous vous souvenez. Voilà, c'était l'ecstasy pendant six mois. C'est révolutionnaire. Et puis après, c'est mort. Ça n'existe plus. Et puis après, on peut débattre des heures que ce n'est pas assez décentralisé, c'est censurable, etc. Donc, pour toute cette raison, on se focalise uniquement sur Bitcoin. Aussi, par simplicité du point de vue comptabilité, etc. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, on utilise le réseau Lightning Network. Peut-être que si vous n'avez jamais entendu parler de ça, vous avez entendu parler que Bitcoin est lent, cher, etc. Le réseau Lightning Network, qui est une couche au-dessus de Bitcoin, permet de faire des transactions instantanées à très, très peu de frais. Pour ceux qui sont en Suisse, vous connaissez peut-être Twint. Twint, c'est l'équivalent du Lightning Network. Faire des paiements instantanés. Donc, la solution, ça ressemble à ça, en fait. Ça va droit au but. On entre le montant dans sa devise locale. On voit un QR code. Le consommateur vient scanner avec son propre wallet. ou pose une carte NFC, qu'on propose aussi. Et le paiement est fait en Lightning. Même pas une seconde, c'est validé. Donc, c'est très, très simple. Ça peut être installé sur votre téléphone ou tablette d'entreprise. Sur les devices de vos employés aussi. C'est sécurisé. Il n'y a aucun vol possible des fonds. Et puis, la spécificité de Suisse Bitcoin Pay, c'est le dernier point. C'est qu'il y a une conversion du réseau Lightning, de tout ce que vous recevez sur l'app, en fait, qui va être converti en Bitcoin on-chain et envoyé sur le wallet, sur votre wallet de commerçant. Donc, les wallets de commerçant, ça peut être une clé ledger physique. On appelle ça des hardware wallets, portefeuille matériel. Donc, on envoie automatiquement sur votre portefeuille privé. Cette opération, elle est faite automatiquement tous les mois, par défaut. Et c'est toujours gratuit. Cette opération est toujours gratuite. Il y a aussi la possibilité, depuis peu, de, si vous ne voulez pas conserver un Bitcoin ou pas tout conserver un Bitcoin, de convertir tout ou partie en fiat, en euros, en France-Suisse et d'autres devises. Donc, pour cela, vous donnez votre IBAN et quelques infos de base. Et puis, vous pouvez recevoir même tout en France-Suisse si vous souhaitez. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de donner l'adresse Bitcoin. Une autre fonctionnalité qui est très appréciée, c'est le fait de pouvoir avoir plusieurs employés. En général, dans un restaurant, un bar, vous avez plusieurs employés qui vont encaisser les clients. Donc, chaque employé peut installer l'application facilement. Et chacun peut encaisser, pour le compte de votre entreprise, les paiements en Bitcoin. Donc, ce qui est important, évidemment, c'est qu'il ne peut pas envoyer de fonds. Il peut uniquement recevoir. Il ne voit pas le solde total qu'il y a sur votre wallet privé. Et il ne peut pas voir les transactions des autres. Il y a un hystérique de transactions, mais il est local à chaque appareil. Cette solution, elle est non KYC first. Donc, c'est-à-dire qu'on n'identifie pas formellement, on ne demande pas d'envoi de document d'identité à l'inscription. Sous les seuils suivants, c'est 1 000 francs par jour et 25 000 francs par année. Ce qui, pour la plupart des commerces, suffit largement, puisqu'il y a encore peu de personnes qui payent effectivement au Bitcoin. Malgré tout, on peut effectivement passer un KYC pour un KYB, Know Your Business, pour dépasser ses limites. Dans l'offre, on met aussi sur BTCMAP, donc c'est la carte mondiale de tous les commerces qui acceptent les paiements en Bitcoin, pour améliorer votre visibilité auprès des Bitcoiners. On a aussi un dashboard web pour suivre vos transactions et quelques paramètres. On propose aussi sur demande un cours d'initiation à Bitcoin pour vous et ou vos employés. On apprend plus sur les fondamentaux, clés privées, clés publiques, 21 millions, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. On offre aussi volontiers des stickers pour la vitrine. Et, point aussi important, le serveur et les données sont exclusivement stockés en Suisse, chez Informiac, à Genève. Donc, il n'y a rien chez Google, rien chez Amazon, c'est tout Swiss made. Et puis, on peut aussi exporter les transactions au format Excel CSV pour la comptabilité. On peut même le programmer de manière automatique, dire chaque mois, je veux envoyer à l'email de ma comptable automatiquement les transactions. Ah, il y a une double slide. Voilà, alors, tout ça, ça existe depuis pas mal de temps, depuis 2022. Il y a eu quelques nouveautés récentes que je vais parler ici. On a des plugins e-commerce, si vous voulez, il y a un commerce en ligne, WooCommerce, Grandnode et d'autres. On a des plugins plug and play, en fait, pour pouvoir encaisser, ajouter une option paiement en Bitcoin sur votre site. On propose aussi cette Bitcoin is Machine, donc c'est un POS. Voilà, si un commerçant souhaite avoir un terminal dédié, comme le Quertz ici, un terminal dédié pour les paiements en Bitcoin pour que les employés puissent reconnaître et utiliser cette machine facilement. Et puis, du coup, on a une nouvelle intégration avec AxingApp, dont on a deux représentants ici. Donc, qui est, je vais essayer de bien présenter en deux mots, qui est une solution pour la restauration, mais pas que, de QR code qu'on pose sur les tables, notamment. Et les consommateurs viennent scanner sur AirCode. Ils ont notamment les objets, le menu, en fait, et ils peuvent, en fait, choisir ce qu'ils veulent commander à leur table. Et ils peuvent payer directement dedans, en carte, ou avec SwissBicNodePay, maintenant. C'est aussi possible. Voilà, alors, il y a des choses qui vont aussi arriver bientôt. Et là, il y a une grosse nouveauté que je vais annoncer maintenant, qui est le changement de tarif. Et on va passer, en fait, à 0,21% de commission la première année. Donc, c'est encore beaucoup plus bas que Visa et Mastercard. A savoir que les concurrents qu'il y a dans le secteur, c'est 1% en général, ou un peu plus, pour les prestataires Bitcoin similaires. Donc, 0,21% la première année, et 1%, ensuite, 1% pour la partie BTC et 1,5% pour la partie Fiat. Donc, ça, ça sera lancé courant juillet. On va aussi ajouter la possibilité de donner des pourboires au moment de la facture. Ajouter quelques pourcents ou quelques francs en plus, directement pour le serveur. Il aura la possibilité, en fait, chaque employé, chaque serveur aura la possibilité d'inscrire une adresse Lightning sur son app. Et chacun, en fait, quand on va payer un pourboire, il va recevoir directement sur son wallet Lightning le surplus, le pourboire, en fait, que le consommateur a voulu donner. Et puis, on va essayer aussi de faire des articles prédéfinis, alors sans aller trop dans le détail, mais on va pouvoir configurer des articles, Coca, Burger, etc. Et puis, en sélectionner rapidement dessus. Le montage n'est pas très bien, mais vous avez compris l'idée. Voilà, alors, petite démo. Ici, vous voyez mon téléphone. Donc, je vais créer un compte pour de vrai. On va l'appeler... Quel type de restaurant ? Boulangerie ? Boulangerie. Moi, j'aime bien les boulangeries. Boulangerie Julien. Ce sera la tienne. Boulangerie Julien. Du prix en pire avant. Un petit mot de passe que je vais oublier après, c'est pas grave. Devise, on peut mettre France-Suisse ou Euro. Voilà, et ici, on choisit, en effet, si on veut garder tout en Bitcoin ou convertir une partie en France-Suisse. 50% en France-Suisse, 100% en France-Suisse. On peut totalement moduler le pourcentage qu'on veut. Ici, on va rester 100% en Bitcoin. Et en fait, à l'inscription, on doit donner un portefeuille Bitcoin. Donc, vous devez soit déjà en avoir un et donner votre adresse ici. Ou vous pouvez, il y a un petit bouton, créer portefeuille Bitcoin, ici. Donc là, c'est assez important. Il faut bien comprendre ce que ça représente. On va donner ici, l'application va donner 12 mots. Il va falloir noter un bout de papier, par exemple, et bien garder ces 12 mots en sécurité. C'est une backup, c'est une sauvegarde de votre portefeuille Bitcoin au cas où votre téléphone est cassé ou perdu ou volé. Voilà. Donc, on détaille bien ça. On coche les trois petites cases. Donc là, ça crée... Ah, ça sera peut-être noir pour vous. Ah, tant pis pour vous. Ah, voilà. Voilà, donc là, il y a 12 mots. Je vais les écrire assez vite. La cible. Hein ? Euh... Oui, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, ces 12 mots, il faut bien les noter, les cacher. et idéalement c'est vrai que après plusieurs mois quand vous avez un certain montant sur ce wallet c'est bien de s'intéresser au hardware wallet au portefeuille matériel comme les ledgers beatbox ou d'autres voilà qui coûte une centaine d'euros centaines de francs et qui sont plus plus adapté pour stocker des grosses grosses sommes pour le long terme j'ai oublié un mot je oui 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 voilà donc on écrit ces 12 mots et ça va nous demander de valider quatre trois mots différents là c'était ritual 12 et puis huit c'était celui là bon formulaire donc voilà j'ai créé un portefeuille bitcoin j'ai mes 12 mots ici et puis du coup ces 12 mots c'est un vrai portefeuille bitcoin je peux les importer sur d'autres portefeuille software logiciels ils sont totalement standard et fonctionne et ne sont pas du tout liés c'est important ils sont pas du tout liés à suisse bitcoin paix c'est des mots standard dans l'écosystème bitcoin c'est à dire que si suisse bitcoin paix disparaît avec ces 12 mots vous pouvez totalement récupérer l'intégralité de vos fonds sur d'autres portefeuilles bitcoin voilà donc le compte est bien créé donc c'est tout prêt vous pouvez donc c'est tout de suite un franc est ce que quelqu'un a un franc en bitcoin qui veut bien essayer de scanner et puis je le rembourse après ce qu'elle est là mais ça marche aussi avec phoenix ça devrait marcher c'est bien en lightning et puis normalement voilà c'est payé donc là vous venez de voir un vrai paiement lightning on a créé le compte et on vient de payer donc c'est déjà un franc et tout ça en à peine deux minutes donc voilà vous pouvez mettre une petite note aussi optionnellement que vous verrez sur le dashboard voilà je crois que c'était à peu près tout pour la démo ouais c'est tout bon merci à vous on va passer aux questions ce qu'on a question c'est une précédente présentation l'application pour les collaborateurs pour démultiplier le travail en fait c'est l'application native qu'ils installent sur leur smartphone ou comment ça se passe c'est ouais c'est exactement la même et c'est même pas obligatoire d'installer l'app mobile puisque ils peuvent même scanner ce qr code et s'ils n'ont pas l'app ils vont arriver sur la sur une web app ok c'est un web app qui a exactement la même interface exactement les mêmes fonctionnalités à un des petits détails frais et que sur la web app il n'y a pas le scan des cartes nfc oui parce qu'il n'y a pas d'un c'est un web mais sinon l'interface les fonctionnalités sont exactement c'est de l'application qui communique à une application pour le nfc il faut une application native pour communiquer avec du nfc ok merci au niveau de la suisse il ya quand même pas mal de gens que tu arrives à aborder ou ça reste compliqué à trouver j'ai vu que tu avais beaucoup de personnes en angleterre je crois angleterre portugal portugal ouais mais la suisse alors le truc c'est que je ne donne pas directement les commerçants c'est surtout les communautés locales donc en angleterre et au portugal qui font une contact au début puis je représente un petit peu et puis en fait c'est eux c'est les communautés locales qui ont de bord donc une communauté très forte en angleterre et au portugal et puis en france un petit peu ça commence aussi avec roxy mais mais en suisse il ya personne qui a pris l'initiative assez forte de se lancer quoi oui c'est un point important le code de l'app est open source donc chacun est invité à contribuer à sa manière si vous parlez d'autres langues par exemple volontiers pour participer il ya personne encore je crois qu'il a participé qui a proposé quelque chose volontiers si vous voulez vous lancer vous voulez un petit projet n'hésitez pas à me demander aussi au portugal en angleterre c'est aussi le nom de suisse bitcoin oui oui c'est ça oui oui fils bitcoin environ 200 commerces dans tout le monde mais en total il ya plein de solutions pour accepter bitcoin et au total il y à 11000 commerces accepte bitcoin déjà dans le monde donc beaucoup plus que que nous oui d'autres retiens ouais le volume de chaque transaction de btc qui ont transité non ouais ouais ça commence gentiment ouais ça commence à dire c'est bien il n'y a pas mal inscriptions chaque jour donc c'est pas comme le brésil ou japon parce que ça vient comme du japon on sait pas où ça vient le nom ressemble un petit peu mais ça touche nakamoto mais on sait pas et du pays comme le brésil il y avait il y avait un brésilien un commerçant brésilien un sushi shop qui s'est qui s'est inscrit mais c'est tout dans ce qu'il parle lui-même mais il n'y a pas de communauté forte locale qui a une bordée en masse moi j'ai une question si je suis commerçant que j'ai envie d'accepter bitcoin j'ai aucune envie de toucher à bitcoin aucune envie même de faire un wallet avec les mots et compagnie est ce que je peux utiliser la solution avant jamais avoir à toucher à bitcoin avoir à gérer un wallet oui tout à fait quand tu t'inscris ici tu vois tu peux choisir le pourcentage que tu veux garder en bitcoin ou tu peux dire je reçois tout en france suisse tout en euros situé dans l'union européenne et tu donnes juste ton ibann et deux trois infos de base adresse etc encore une fois pas de documents envoyés pas de formalité complexe de contrats assignés tu envoies et puis c'est tous tous les paiements que tu recevras en bitcoin ce qu'on convertit dans ta devise locale et envoie sur ton compte bancaire sans intervention de ta part ok ouais et puis par exemple on est au portugal ou alors en angleterre j'imagine c'est une banque suisse vu que c'est régulier par affinma oui la banque suisse est d'accord de verser cet argent en en euros oui alors on en partenariat avec mon pèlerin c'est un exchange suisse régulé pareil en suisse qui propose plein de plein de services et notamment oui effectivement de faire des virements bancaires pour des commerçants il n'y a pas de problème sous ses limites la fin de ma extra ils ont rien à dire parce que c'est sous les limites de 1000 francs par jour et 25000 par année donc sous ses limites il ya aucun problème et puis là on reste dans les 0,21% ou le 1% dont on parlait avant ou bien c'est en plus ou non on reste dans cette tranche là pour tout ce qui est fiat c'est 1,5% tout compris donc si tu reçois 100 francs tu recevras très exactement 98,5 et puis on parlait de cartes avant mais aussi le terminal physique oui donc la carte ou les cartes qui fonctionne avec ce soft post c'est lesquelles ou laquelle alors c'est des cartes nfc lightning comme celle là il n'y a pas du tout les cartes visa ou mastercard c'est un autre réseau c'est des cartes lightning comme ce type de ce type là pendant alors on peut soit en acheter il ya plein de sociétés qui les vendent dont nous suisse big can pay aussi les programmer toi même donc c'est chacun fait un peu à sa manière mais c'est encore assez peu répandu en fait ce type de cartes ça s'appelle bolt card voilà donc il ya plein de manières d'en acquérir ou d'en créer en programmer et puis le terminal physique est ce que tu peux nous en donner un peu donner plus d'informations oui alors c'est je retourne un petit peu sur la c'est ça alors c'est un simple terminal android un simple téléphone android avec juste un module nfc dessus aussi un printer il peut imprimer des tickets donc c'est un téléphone android sur lequel tu auras l'appes des comptes est préinstallé et donc tu auras exactement la même interface que tu as vu très très simple et entre le montant sa mail qr code le client soit il possède la carte nfc avec la soirée scan avec avec son téléphone et une simplicité absolue aussi donc dans ce cas là on est d'accord que le on parlait du serveur avant oui à savoir dans quelle devise la personne va payer pas c'est pas si vous payez une carte visa mastercard il prend son poste traditionnel oui oui si vous payez un bitcoin il peut prendre c'est deux on peut pas payer avec une carte traditionnelle sur ce poste c'est ça c'est ça elle est un peu répondu mais donc il n'y aura pas d'autre chose que bitcoin pas tenté par des stable coins ou non à l'essai au matériau pas du tout prévu ok pas du tout prévu non ouais c'est vrai qu'après l'annonce le logo c'est trop trop chiant est ce que tu penses qu'en partant sur d'autres monnaies tu aurais plus de gens qui viendraient ou le problème on peut appeler ça un problème c'est que effectivement bitcoin vu que c'est limité les gens ont tendance à le garder et pas l'utiliser c'est c'est un c'est un choix c'est un choix de vouloir rester dessus mais c'est une complexité à la fois technique juridique allez sont des choses qui sont très complexe derrière donc c'est pas du tout la priorité toutes les crypto te dire si on accepte plein après il ya la question du en fait avec mon pèlerin si tu veux techniquement comment ça se passe on a un canal lightning avec eux donc quand pour un commerçant reçoit 100 francs on envoie instantanément en lightning chez mon père en ils le vendent tout de suite pendant avec d'autres crypto qui ont des temps de validation plus ou moins long ça peut pas passer parce que le cours va changer en attendant la validation et donc ça on a sacré tout un panel de problème aussi oui oui alors tu prends un risque d'accepter une transaction aussi ouais c'est ça c'est des risques c'est de la complexité technique si ça marche pas pour refondre mais avec des frais en moins ça fait des trucs vraiment casse gueule on peut dire c'est écrit mon père c'est mon père qui envoie le virement donc c'est ça serait qu'une montée là tu as beaucoup parlé des commerçants et justement de ce type de business est ce qu'on peut faire ça quand on est freelance est ce qu'on peut faire ça quand on est une entreprise qui vend des services à d'autres entreprises est ce que c'est juste limité aux commerçants ça dès qu'il ya un virement en fait on pourrait utiliser du swiss beacon pays pour ça c'est juste oui alors si tu es indépendant tu peux totalement l'utiliser je présente très rapidement le dashboard on a justement une option ici factures sur laquelle tu peux créer des factures voilà c'était freelance plombier ou je ne sais quel métier donc je vais mettre par exemple plomberie plomberie pour un montant de 200 francs tu veux laisser un délai de cinq jours à ton client pour payer créer factures et voilà la facture sera créée ici plomberie et c'est un simple lien url que tu peux partager à ton client par email whatsapp le réseau un peu long par email whatsapp et il aura en fait ici une facture pour payer 200 francs quand il le souhaite dans le délai de cinq jours que tu as que tu as décidé donc oui c'est totalement possible et un point que je précise ici c'est que tu as écrit 200 francs tu as laissé un délai de cinq jours ou plus ou un mois ou plus le ce qui se passe c'est que toutes les dix minutes le montant en bitcoin va être réactualisé pour toujours rester à 200 francs vu que tu as écrit 200 francs donc il paie maintenant ou dans deux semaines ou dans deux mois il paiera 200 francs au moment du paiement donc c'est parfaitement possible d'autres d'autres questions merci merci à vous